Salut, bonjour ! Aujourd'hui, une vidéo de gymnastique du cerveau. Aujourd'hui, une vidéo du docteur Deup, qui est à mon avis un hollandais, un néerlandais, et qui s'intitule « Apprenez à déconnecter votre cerveau et apprenez ça à tout le monde. » Donc, allons-y ! Il est bien clair, ou il va l'être, que quand on dit « déconnecter », c'est se déconnecter, en fait, de l'électro-smog, qui est dû à tous les Wi-Fi, les transmissions téléphoniques et autres, et les Linky, enfin, tout ce qu'on peut avoir maintenant comme brouillard électronique, dit-on, je crois, en français. Donc, le docteur Deup est en fait allemand, et il se retrouve face à un multiple questionnement d'énormément de gens qui lui demandent comment est-ce qu'il ferait pour se libérer du Wi-Fi. Donc, la première procédure, c'est un massage des globes oculaires pendant 20 secondes. Il va nous montrer comment, et je vais vous laisser le voir faire. Donc, on croise les mains, et on commence par se masser l'intérieur des sourcils pendant 20 secondes. Car il y a beaucoup de points d'acupuncture tout autour, ici, des yeux. Donc, le fait de croiser les mains fait travailler le côté droit avec le côté droit, finalement, et le côté gauche avec le côté gauche, et inversement. Donc, vous le faites pendant 20 secondes. Ah oui, en croisant les mains. Et après, à la limite, vous recroisez les mains dans l'autre sens, et vous finissez le tour de l'œil. Pendant 20 secondes. Puis, un autre massage des oreilles pendant 20 secondes. Et toujours pareil, on croise les bras, et on se masse les oreilles avec la main inversée. Alors, tout le tour de l'oreille, qui est aussi un réceptacle d'énormément de points d'acupuncture et de points réflexes. Vous savez qu'on peut discerner à peu près comme un foetus sur la forme du lobe de l'oreille. Enfin, de l'oreille tout entière, avec le lobe représentant plus ou moins la tête. Donc, un foetus prêt à être expulsé. Question de grandir, un petit peu. Donc, voyez le massage. C'est très simple. Et ce n'est pas douloureux, normalement. Il faut juste être assez souple pour se toucher les oreilles en croisant les bras. Ce que à peu près tout le monde devrait pouvoir faire quand même. Donc, ce massage permet d'avoir ce qu'on appelle un massage par acupressure de tous les organes du corps. Et en même temps, ça aide à déconnecter le cerveau. D'autant que l'organe de l'ouïe, l'oreille, a beaucoup de représentation au niveau du cerveau. Tout comme le pouce, par exemple. Donc, on fait bien ça pendant 20 secondes. Donc, vous finissez le massage, vous avez les oreilles un peu rouges. Ne vous inquiétez pas, comme ça, ça fait la sortie avec la tenue. Et troisième partie, c'est un massage des lèvres pendant deux fois dix secondes avec le bout des petits doigts. Comme ceci. De part et d'autre de la bouche, vous voyez. Je suis pollué. J'ai un virus dans l'ordinateur. Donc, vous placez un petit doigt au milieu, juste sous le nez. L'autre petit doigt au milieu, juste sous la lèvre inférieure. Et vous marchez dans le poitou de la voie, comme ça, en arrière tous les enfants. Puis, vous changez comme ça, pendant dix secondes et dix secondes. Une fois dix secondes en haut, vous changez de moins, dix secondes en moins. Donc là, en 20 secondes plus 20 secondes plus 20 secondes, en une minute, vous avez restimulé, réveillé tous vos organes, la jonction avec le cerveau. Et vous avez permis au cerveau de se déconnecter de l'emprise à laquelle il pouvait être soumis auparavant. Par le biais de tous les Wi-Fi. Et puis, cette espèce de coma, de brume cérébrale que cela entraîne, ce genre d'électro-smog. Donc, je vous laisse regarder comment il fait. Donc, un petit doigt en haut, un petit doigt en bas. Et voilà, massage. Dix secondes. On va compter une seconde, vous vous dites un hippopotame, deux hippopotames, trois hippopotames, quatre hippopotames, ou un dromadaire, deux dromadaires. Ça dépend si vous préférez les dromadaires, les hippopotames. Donc, je vous passe un petit peu les détails très fins de la relation réflexologique. En bas, il y a la représentation du cœur, du petit intestin, en haut. En fait, ça met en contact différents systèmes énergétiques et nerveux, réflexes. Mais nerveux du système autonome, du système incontrôlable, vous savez, celui qui vous fait respirer, digérer, sans que vous n'y preniez attention. Donc, en une minute, occasionnellement, dans la journée, vous le faites. Notamment si vous êtes en ville, etc., dans un milieu très électro-smogué. Vous n'hésitez pas à répéter ça plusieurs fois dans la journée, notamment si vous en avez besoin. Et vous n'hésitez surtout pas à le proposer à d'autres personnes, de vous accompagner en le faisant, de l'apprendre, de le pratiquer, et eux-mêmes, de le retransmettre à leurs proches. Voilà, c'était un petit exercice, j'espère, très utile. Et on va arrêter là cette petite vidéo, comme ça, vraiment, elle va être courte. Et je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite un bon courage et un super déswitching. À très bientôt, bon entendeur. Salut, c'est vu. Et c'est bien entendu, les oreilles rouges. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada